Bonjour à tous, comment allez-vous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux que vous regardiez mes vidéos. J'espère que vous apprécierez la vidéo comment cultiver l'agératum ou agérate du Mexique. J'adore cette fleur annuelle. La plante me rappelle un petit hérisson bleu qui a beaucoup d'aiguilles douces. Dans mon jardin, l'agératum fleurit chaque année, donc la culture de l'agératum est une activité familière pour moi. Agératum, algues blanches aux Etats-Unis, est un sous-arbuste vivace qui est cultivé comme une annuelle dans ma zone de rusticité 5B. J'aime son apparence. La plante ressemble à une touffe compacte ou à un buisson. Agératum a de belles fleurs bleues, qui sont rassemblées dans des inflorescences, et des feuilles vertes légèrement pelucheux. C'est la principale raison pour laquelle je cultive cette plante. Les fleurs d'agératum bleu sont très belles dans un lit de fleurs grêlées avec des fleurs d'alissome blanche, des roses blanches et raux, des ostaces blanches et des fleurs d'iris jaune vif. Semi et plantation de l'agératum Dans la nature, l'agératum est commun dans l'est de l'Inde, en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Habituellement, les fleurs duveteuses d'agératum sont bleues, mais elles peuvent aussi être bleues pâles, raux, lilas ou blanches. Agératum fleurit abondamment de juin jusqu'aux premières gelées. La couleur et le type inhabituel des fleurs d'agératum peuvent être utilisées pour décorer les rocailles, les parterres de fleurs et les conteneurs. Où plantez l'agératum ou agérate du Mexique ? L'algue blanche pousse bien en plein soleil ou à mi-ombre, du début de l'été jusqu'aux premières gelées. Il est assez facile à cultiver et les plantes ont de nombreuses fleurs duveteuses tout au long de la saison. Comment propager l'agérate ? Quand et comment semer les graines d'agératum ? Agératum ou algues blanches dans les zones de rusticité méridionale est une plante vivace et peut être propagée par graines, boutures. Dans ma zone de rusticité 5b, c'est une annuelle, donc chaque année je sème des graines et fait pousser des semis d'agératum. Je sème les graines d'agératum pour les semis fin février ou début mars. Les graines de l'agératum sont petites, elles doivent donc être semées à la surface du sol. Vous pouvez acheter des graines de plantes à la jardinerie ou les récupérer dans votre jardin après la floraison de la plante. Le sol pour l'ensemencement est une meilleure acidité lâche et neutre. Il peut s'agir de tourbes avec une acidité neutre d'environ 6-6,5. Les graines d'agératum germent en 5 à 7 jours environ. Après environ deux à trois semaines, les semis de l'agératum sont prêts à être transplantés. Dois-je rempoter les semis d'agératum ? Les semis d'agératum se développent rapidement. Lorsque les deux à trois premières vraies feuilles apparaissent, les plants de la plante doivent être repiqués de la terrine dans des pots plus grands. Si vous ne transplantez pas, les plantes se développeront lentement et la floraison sera médiocre. Quand transplanter l'agératum en pleine terre. Agératum ne tolère pas les températures froides et basses. Transplanter la plante à la fin du printemps, lorsque le danger de gel nocturne est passé et que le sol s'est réchauffé à environ plus 12 degrés celsius, 54 degrés fahrenheit. Où est le meilleur endroit pour planter de l'agératum ? C'est une plante thermophile et héliophile. Il est préférable de le cultiver dans des parterres bien éclairées et protégées du vent ou à l'ombre légère. Les semis aiment un sol léger et nutritif, peu acide. Choisissez des lits ensoleillés, l'agératum n'aime pas l'ombre, la plante devient longue. Soins de l'agérate Prendre soin de la plante est facile. J'enlève généralement les fleurs fanées, la bourre le sol, arros, nourris les plantes toutes les 2 à 3 semaines avec un engrais minéral complexe ou une infusion de fumier, une part de fumier ou de compost et 10 parts d'eau tiède. Couper l'agérate ou pas ? Floraison et taille. La première taille de l'agératum consiste à pincer le sommet d'une jeune plante. Ce processus stimule la ramification du buisson, la plante devient plus belle. J'ai également coupé les bourgeons et les inflorescences fanées après la floraison pour économiser la force de la plante, couper périodiquement les tiges, en laissant 3 à 4 bases pour chaque tige pour la prochaine floraison luxuriante. Comment utiliser l'agératum dans l'aménagement paysager ? L'agératum est utilisé pour créer des bordures, de beaux parterres de fleurs, pour décorer des rocailles. C'est une plante étonnante ! Regardez cette vidéo et essayez de la faire pousser dans votre jardin à partir de graines. C'est une activité très excitante ! Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo sur la façon de cultiver l'agératum vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avance. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501